Aujourd'hui, vous êtes ici pour présenter Toxysomalia. Vous connaissez Hilaria Alpi ? Qu'est-ce que vous connaissez d'Hilaria Alpi ? Je connaissais l'histoire d'Hilaria Alpi. J'avais suivi ce qui lui était arrivé à un moment où elle avait été tuée. En tant que journaliste, on était sensible à l'idée d'une consoeur, d'une collègue qui faisait à peu près le même travail que nous, qui avait risqué sa vie dans une zone dangereuse, comme ça pouvait nous arriver parfois. Et on se projette énormément, on se met à sa place. Donc c'est vrai que quand quelqu'un comme ça est tué, c'est un peu comme si nous aussi, on était tous un peu tués. Le travail d'Hilaria Alpi et Emilia Harty ne devra pas être perdu. C'est la mission du journalisme d'enquête aujourd'hui ? Oui, en tout cas cette attitude-là, ce courage d'aller chercher. Moi, en enquêtant sur les déchets toxiques en Somalie, je suis tombé évidemment sur le travail d'Hilaria Alpi. J'ai un peu regardé comment elle a travaillé, même son attitude physique dans ces moments difficiles en Somalie. On sent que c'était une journaliste, une femme, qui ne se contentait pas de ce qu'on lui disait. Vous voyez, elle avait un petit regard de côté. Elle se disait toujours la vérité, elle est ailleurs. Il faut chercher, il ne faut pas uniquement rester centré sur la communication officielle du gouvernement italien qui, à l'époque, je crois, retirait ses troupes en 1994. Et on sentait qu'elle avait cette qualité très journalistique d'aller regarder là où on ne lui montrait rien. D'aller regarder là où c'était caché, d'aller regarder là où c'était pas clair, d'aller regarder là où c'était obscur, d'essayer d'éclairer des zones du pays ou des zones de cette réalité qui étaient restées dans l'ombre. Et ça, on le sent dans son travail, on le sent dans son attitude physique, on le sent dans ses regards. J'ai beaucoup regardé des images qui m'ont d'ailleurs été gentiment fournies par votre fondation, par la fondation Hilaria Alpi. Et on voit quel genre de journaliste c'était, même physiquement, dans sa manière d'être près des gens, de regarder le monde et de regarder ailleurs aussi, de regarder ce qu'on ne lui montrait pas. Voilà, ça c'est une vraie qualité journalistique. C'est pourquoi que vous avez fondé en France Indépendant, une agence d'information très indépendante, parce que le travail des journalistes aujourd'hui, c'est très difficile pour le journalisme d'enquête ? Alors, en fait, il y a un moment contradictoire pour nous en France avec le journalisme d'enquête. C'est à la fois, il y a un énorme appétit du public. Le public français aime le journalisme d'enquête, a besoin du journalisme d'enquête, parce que c'est vrai que c'est une volonté citoyenne de savoir ce qu'on nous dissimule. Si on admet que le journalisme d'enquête, c'est d'aller au-delà de la version officielle et de montrer ce qui est resté un peu dans l'ombre ou invisible, ou moins montré, etc. Donc, le public, les citoyens, le peuple a besoin du journalisme d'enquête et regarde les émissions du journalisme d'enquête. Mais les directions des chaînes, souvent des chaînes privées, etc., ont des intérêts propres, donc n'enquêtent pas sur certains pouvoirs, des fois des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques. Donc, c'est tout le temps une espèce de combat entre les journalistes, les pouvoirs politiques, les autorités médiatiques et les pouvoirs économiques. Donc, c'est une espèce... Alors, parfois, on gagne du terrain. Il y a une émission qui marche très bien et pendant un an ou deux ou trois ou quatre, on est tranquille. Et puis après, on est tué. Alors, il faut ressurgir ailleurs. Il faut utiliser tous les canaux parce qu'il y a toujours des endroits où on peut faire librement ce travail. Mais il bouge. Ce n'est pas toujours les mêmes. Qu'est-ce que vous pensez du journalisme d'enquête italien ? Moi, je trouve que le journalisme d'enquête italien... Enfin, honnêtement, c'est ce film qu'on va montrer au prix Idalia Alpi. Je n'aurais pas pu le faire sans l'aide de deux journalistes d'enquête, d'investigation italien, qui sont Emmanuel Epiano et Alexandro Riggi, qui sont des Romains qui ont fondé eux-mêmes une petite agence d'investigation qui s'appelle Invisible Dog, qui ont beaucoup de mal à travailler en Italie, d'ailleurs. Il travaille plutôt pour Al Jazeera, etc. Donc, je pense qu'il y a de très bons journalistes, mais qu'il n'y a pas assez d'espace dans les télévisions italiennes pour le travail de très bons journalistes. Aujourd'hui, nous sommes ici pour récorder Hilaria. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que peut-il vouloir dire d'être ici ? Pour moi, ce que ça veut dire d'être ici ? D'abord, je suis très content d'être là, parce que ça fait longtemps que j'entends parler du prix Hilaria Alpi, que ça fait longtemps que je connais son histoire, que je pense que, quelles que soient les frontières et quelles que soient les nationalités, les journalistes d'enquête, ils ont un peu tous les mêmes codes génétiques. Ils sont à peu près faits pareils. Que s'il m'arrivait malheur un jour, j'aimerais bien qu'il y ait des camarades qui fassent un prix et qui célèbrent ma mémoire pour ne pas que je disparaisse complètement. Et donc, voilà, je crois qu'on fait un peu partie de... Enfin, pas uniquement les journalistes d'investigation parce que ce serait corporatiste, mais il y a un certain nombre de citoyens qui pensent qu'on peut changer le monde en cherchant la vérité. Et voilà, donc, il y a des endroits où ils se réunissent de temps en temps sur la planète, en Europe et je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Très bien. La Somalia est déjà un pays très difficile. Déjà la mort de Myriam et d'Hilaria. Pourquoi Toxic Somalia aujourd'hui? Pourquoi j'ai fait ce film aujourd'hui? En fait, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse en général dans notre travail, c'est d'aller au-delà des clichés, des idées reçues ou des narratives, comme on dit en anglais, des histoires qu'on nous raconte. Or, en Somalie, c'est toujours la même histoire qu'on nous raconte. C'est les méchants pirates, les gentils occidentaux, qui est une histoire qui est partiellement vraie. Je ne dis pas que les pirates sont des gens formidables. Elle est partiellement vraie, mais elle n'est pas complète si on ne cherche pas à savoir quelle est la responsabilité des occidentaux dans l'état de délabrement de la société somalienne et même dans le renforcement des pirates. Parce que des pirates, il n'y en avait pas tant que ça il y a 20 ans. Il y en avait, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, je voulais un peu casser ce stéréotype, voir ce qu'il y avait derrière cette idée construite un peu simple, un peu manichéenne, un peu binaire. Et je me suis dit, je connaissais cette histoire des trafics de déchets toxiques. Je savais aussi que pas grand monde n'avait pu filmer quoi que ce soit parce que le danger du terrain, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis dit, allons-y. Allons physiquement, en Somalie, essayer d'établir par l'image ce qui n'est pour l'instant qu'une rumeur. Enfin, Hilaria Alpi, elle est morte d'avoir cherché la vérité sur ce terrain-là. Donc, je me disais, bon, bah, avançons un petit peu plus. Avançons de, je ne savais pas combien parce que quand on part, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais avançons de quelques centimètres. Essayons de, voilà, on se passe le relais, on essaie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes journalistes qui sont ici aujourd'hui? la recherche de la vérité à tous les coups? Lo dico in italien, non? À tous les coups. À tous les coups, je ne sais pas. En fait, c'est à chaque personne de mesurer. Moi, je pense qu'il faut pas essayer d'éviter de se faire tuer quand même. C'est mieux parce qu'on dure plus longtemps. Mais je pense qu'en fait, parfois les risques sont exagérés. Parfois, les risques, c'est un prétexte pour éviter que les gens travaillent. Parfois, les risques sont réels. Parfois, on peut les mesurer. Donc, je dirais, mesurez-les bien. Prenez un peu d'expérience. Non, et faites votre travail. Faites votre travail. Mais je pense que le risque majeur pour un journaliste d'investigation, c'est pas tellement d'être tué. Malheureusement, c'est arrivé et c'est plus d'être viré. C'est plus qu'on vous dise quittez cette chaîne de télévision, quittez ce journal, vous faites trop d'ennuis, disparaissez. C'est plutôt ça, le risque. D'ailleurs, un bon journaliste d'investigation doit avoir été viré quelques fois. Très bien. Merci. Bon jour.